Qu'est-ce que l'utilisation des fonds européens ? Et puis, par l'ouverture de nouvelles filières autour de l'océan Indien, comme les métiers de la mer. Pour nous, c'est déjà un circuit court, un cercle vertueux, consommer ce qu'on produit et produire ce qu'on consomme. Et également, c'est prioriser les emplois locaux. C'est aussi une ouverture sur les pays de la zone, comme je le disais. Il est important pour nous de s'ouvrir sur l'extérieur et, par une fiscalité qui nous protégerait d'un point de vue du coût de revient par rapport aux mains d'oeuvre du pays de la zone, s'ouvrir, aller vers l'Afrique du Sud et aller vers l'Inde, aller proposer nos produits de qualité. Nous vendons le café Bourbon, nous faisons du chocolat ici, de la spiruline. La Réunion est capable, la Réunion a beaucoup de talent. Il faut montrer nos produits de qualité. Les pays de la zone autour, ils font de la quantité. Nous, à la Réunion, on fait de la qualité. Il faut mettre ça en avant. Il faut des assises de la formation et de l'apprentissage pour que les différents partenaires, que sont les entreprises, les chambres consulaires, les collectivités, les associations de consommateurs, se mettent autour d'une table pour faire un point, à un moment donné, de ce qui est bon, de ce qui n'est pas bon et de comment l'améliorer. Souvent, on entend des gens dire qu'on les envoie en formation, mais que ça ne sert à rien ou que des jeunes sont formés alors qu'ils n'ont pas de débouchés. Et parallèlement à ça, des chefs d'entreprise qui ont besoin de main-d'oeuvre et qui n'en trouvent pas. La métropole est également touchée par ce phénomène. Donc, à un moment donné, il faut que tous les acteurs de ces filières se mettent autour d'une table pour en discuter. La difficulté de rencontrer des collaborateurs à la Réunion. Effectivement, beaucoup d'entreprises manquent de collaborateurs sur la Réunion. La solution viendrait peut-être d'une adéquation des programmes de formation qui seraient adaptés, plus adaptés et plus ciblés aux nouveaux besoins des entreprises. Et pour ça, on préconise une assise de l'emploi et de la formation. Parce que l'emploi et la formation, c'est un binôme qui va de pair et qui doit être développé. Oui, bien entendu, c'est primordial. Mais je pense qu'il faut aller sur du bon sens, c'est-à-dire capter les énergies, les stocker et trouver les bons moyens pour distribuer le courant qui est produit par le solaire ou par les différentes énergies. À cela, on peut commencer par, dans les immeubles, dans les lieux collectifs, avoir de l'énergie solaire, la développer de façon à baisser, c'est un coût pour les locataires. Pour nous, non. Il devrait être un accélérateur. L'idée est d'utiliser le SAR et d'utiliser le parc national pour développer le tourisme, pour créer dans le domaine environnemental des emplois. Et là, je pense qu'on est capable, nous, on est capable de faire parce que la Réunion, on regorge d'idées. Les touristes, quand ils viennent, ils aiment découvrir, ils aiment avoir des activités. Donc, avec le parc national, il est important de développer des activités. Sur l'étang Saint-Paul, ils le font déjà, mais je pense qu'on peut le faire dans les forêts. On peut le faire également sur l'étang du Gaulle et bien ailleurs sur la Réunion. D'autant plus que la Réunion, c'est quand même 30% du territoire en forêt. L'international, c'est le rôle tout d'abord du ministère des Affaires étrangères. Donc là, là-dessus, on est limité. Par contre, avec l'évolution des mentalités, avec l'évolution de l'organisation des collectivités, on peut arriver et on doit arriver à ce que la Réunion rayonne autour de l'océan Indien. Et bien, pourquoi pas à travers une grande région au océan Indien, où la Réunion serait une province tout comme Mayotte, avec les TAF, avec la Réunion en tant que grande préfecture. Et parallèlement à ça, nous pourrions bénéficier de fonds européens supplémentaires et développer nos activités et faire connaître davantage nos entreprises autour de nous et développer tout ce qui est métier de la mer, produits de la mer, la pêche. Il y a des ressources pétrolières autour de Joanne de Novan. La mer regorge de ressources, donc c'est à nous d'exploiter tout ça. Mais dans un cadre bien précis, et peut-être qu'une régionalisation, une grande région Réunion, nous permettrait d'un point de vue administratif de le faire. Merci. 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 Merci.